Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB éducation. Bienvenue à la partie 2 de la création d'un examen qui portait trois parties. Partie 1 pour le rapport de la petite caisse qu'on a déjà vu dans la capsule précédente. Aujourd'hui, nous allons voir la partie 2 et dans la prochaine capsule, nous allons voir la partie 3 consacrée au rapprochement bancaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer le dépôt bancaire. Pour ce faire, nous avons cette petite étude de cas. Donc, la partie concerne Smart Transport. Nous avons des prestations vendues et les recettes étaient en espèces. Le paiement était en espèces au comptoir. Je vous ai préparé juste quatre transactions, trois ventes, quatre ventes encaissées en espèces. Nous avons aussi quatre ventes encaissées par chèque et on va tout d'abord enregistrer les transactions encaissées en espèces et celles encaissées par chèque. C'est la première partie. La première question, pardon. La deuxième, c'est qu'on va préparer le bordereau de dépôt bancaire pour les billets bancaires et aussi pour les monnaies ou bien pièces à espèces. Allons-y. On va aller dans Sage. Donc, il y a deux moyens. Soit nous utilisons entreprise, le journal général, créer un journal général et on va créditer, on va débiter le compte de transaction payée espèces à déposer. Et on va débiter, on va créditer les ventes plus les vécu perçues et ainsi de suite. C'est long et ça comporte un risque d'oubli ou d'erreur. La meilleure chose, c'est d'aller dans client et vente, facture de vente, facture, créer une facture de vente. On choisit le client. On va mettre vente au comptoir. Vente au comptoir. Vente espèce au comptoir. Vente espèce au comptoir. Tabulation à jour rapide. Mode de paiement, c'est comptant. Le dépôt, on va le déposer à la banque, mais il y a un compte transitoire qu'on va utiliser, donc 1020 qui est transaction au comptant à déposer. Je fixe, je fixe, je fige le comptant. Donc, numéro de la facture que j'ai ici, numéro de la facture, c'est 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 05 2020. OK. La date de la vente, c'est 5 juin 2020. Le montant, c'est 220. La TPS GQ, donc c'est 252,92. Une fois un registre comptabilisé, je vais juste jeter un coup d'œil à l'aperçu sur l'écriture comptable. Voilà, j'ai vente et j'ai les TPS TVQ, c'est correct. Je valide traité. Voilà. Pour les ventes espèces au comptoir, au lieu à chaque fois que je sélectionne ce client, je vais juste aussi le figer avec cette punaise. OK. Donc, la facture, la deuxième facture, c'est c'est 10 2020. La date, c'est le 10 juin. Le montant, c'est 330. J'ai écu la taxe. C'est 379, c'est correct. Je visualise le journal. La capture comptable, c'est bon. 300, TPS TVQ, c'est correct. Je valide. Voilà. Troisième vente. La numéro de la facture, attention, qu'est-ce que j'ai mis ici? OK. La date, la numéro de la facture, c'est C-020-2020. C'était le 26, 20 juin. Le montant, c'est 440. J'ai écu, c'est-à-dire taxable. Le total net, c'est 505,89. C'est bon. Je visualise. 505, c'est bon. Donc, je clique sur traiter. Voilà. La dernière. La dernière, c'était en date, tout d'abord, le numéro de la facture, c'est C-030-2020. La date, c'est le 30 juin. Le montant, c'est 550. J'ai écu, taxable. TPS. Avec taxe inclure, 632. Je visualise l'écriture comptable. Voilà. Vente, c'est bon, c'est correct. Je clique sur traiter. Et voilà. Maintenant, j'ai terminé avec les recettes encaissées en espèces. Maintenant, je vais aller comptabiliser les recettes encaissées par chèque. Donc, ici, on va choisir les clients. J'ai des clients ici en bas. Donc, j'ai Aya, 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 Aya Brown. OK. Fabulation à jour rapide. Ce n'était pas comptant, mais c'était par chèque. Je fige par chèque. Le compte, c'est compte Dijardin. Le numéro de chèque que j'ai ici, c'est AB111. Le numéro de la facture, AB010620. Le montant, c'est 1050. Avec la taxe, ça va devenir 1207.24 juste. On visualise l'écriture comptable. Vente, TPS, Dijardin, c'est bon. Donc, je traite la date. Attention, la date, on ne l'a pas encore changé. La date, c'était le 1er juin. Voilà. Je traite. OK. Maintenant, je vais aller à l'autre client. Sophie Nadal. Sophie Nadal. Nadal. À jour rapide. Voilà. Par chèque. Le numéro de chèque, c'est SN222. Le numéro de la facture, pardon, c'est SN10620. La transaction a été effectuée le 10 juin. Le montant, c'est SN10620. Avec la taxe, ça va devenir... Attention. J'ai 580. Et est-ce que j'ai mis ici? 550. Pardon. 550. Donc, 632.36, c'est bon. C'est correct. Je visualise l'écriture comptable. Voilà. Donc, Desjardins encaissés. C'est bon. Donc, là, je traite ça. Troisième recette encaissée par chèque. Le client, c'est Alfred. Alfred Beuse. À jour rapide. Numéro de chèque remis, bien encaissé, c'est AB333. Numéro de la facture, c'est AB2062020. Donc, ici, j'ai 20 juin. Le montant, c'est 630. Avec la taxe, ça va devenir 724.34. C'est bon. Je visualise l'écriture comptable. Donc, j'ai la date. Il est là. 26. 724. 730. 31. C'est correct. Je clique sur traiter. Et j'arrive à la dernière opération de recette par chèque. Samuel Fox. Samuel Fox. À jour rapide. Numéro de chèque encaissé. SF3062020. Pardon. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le numéro de la facture. SF444. Maintenant, le numéro de la facture. C'est SF3062020. Donc, SF. Le montant, c'est 1000 dollars. Avec la taxe, ça va devenir 1149.75. Je visualise l'écriture comptable. Déjà, on qui c'est 1149, etc. C'est bon. Donc, je valide. D'accord? Maintenant, j'ai terminé la saisie de deux types de recettes. Recette encaissée espèce et recette encaissée par chèque. Je ferme. Et je vais aller maintenant préparer le dépôt. D'après l'examen, regardez, on a décidé de déposer 1500 dollars. Ok? Décortiquer comme suit. 5 billets, 50 billets de 5 dollars, 30 billets de 10 dollars, 19 billets de 20 dollars, 7 billets de 50 dollars, 2 billets de 100 dollars et 10 billets de 2 dollars. D'accord? On va faire ce, on va préparer ce dépôt bancaire. Pour ce faire, je vais aller dans opération bancaire, faire un dépôt. À droite, j'ai les dépôts concernant la monnaie espèce et la partie gauche concernant les chèques. Je sélectionne quel compte bancaire, c'est Desjardins. Voilà. Je vais aller maintenant, regardez, pour sélectionner les chèques que j'ai encaissés et que je veux déposer dans la banque Desjardins. Je clique sur Sélectionner. Je sélectionne les chèques que j'ai encaissés, que j'ai comptabilisés par rapport à la banque. J'ai les 4 chèques encaissés que je viens de saisir tout à l'heure. Si vous désirez déposer un seul chèque, vous sélectionnez le chèque concerné et vous cliquez sur Ajouter. Si vous désirez le supprimer, supprimer. Si vous désirez, par exemple, déposer le premier et le dernier, je clique sur le premier, j'appuie sur le contrôle et je clique sur Ajouter. Supprimer tout. Si je veux déposer tous les chèques, je clique sur Ajouter tout. Et je mets la date. Je vais mettre en été en juin. D'accord. Juin, c'est bon. Ça, c'est la banque. D'accord. Et je clique sur OK. Regardez si j'ai les chèques que je vais déposer. Maintenant, pour ce qui est espèces. D'accord. Pour ce qui est espèces. Je clique sur Sélectionner. À partir de quelqu'un, si vous vous rappelez, toutes les recettes espèces. Parce que j'avais l'intention de déposer l'espèce que je vais encaisser. J'ai comptabilisé l'espèce encaissée dans Transactions au comptant à déposer. Et maintenant, je vais dire au logiciel, voici combien de billets de 5 dollars je vais déposer. Combien de billets de 10 dollars je vais déposer. Combien de billets de 20 dollars je vais déposer. Combien de billets de 50 dollars je vais déposer. Combien de billets de 100 dollars je vais déposer. Enfin, combien de la monnaie espèce. Donc, pour 5 dollars, j'ai 50. Je suis dit 50. Automatiquement, vous aurez le total. 50 fois 5. Ce qui est 10 dollars, c'est 30. Billets de 20, c'est 19. Billets de 50, c'est 7. Billets de 100, c'est 2. Et j'ai 10 pièces de dollars, c'est-à-dire 20. Et comme vous voyez ici, le total, c'est 1 500. Donc, 1 480, c'est des billets. Et le reste, 20 dollars, c'est 20 dollars, c'est pièces de monnaie. Donc, pour les insérer et les imputer dans le bord d'euro, je clique sur imputer au bord d'euro de dépôt. Et je clique sur OK. Et comme vous voyez, regardez ici. À gauche, j'ai les chèques à déposer. J'ai une valeur de 3 713.69. À droite, j'ai les billets et les pièces en monnaie. De 1 500. Le total, c'est 5 213.69. Pour visualiser le rapport, je clique ici. Aperçu avant la pression. C'est le bord d'euro. OK. Dans le bord d'euro, j'ai regardé 1 800 billets d'une valeur de 1 500. Y compris les 10 pièces de dollars. J'ai 4 chèques de 3 713. Donc, le total, c'est 5 213. Et en bas, vous aurez le détail. D'accord ? Vous aurez le détail. Ça, c'est la date du chèque, numéro de chèque, le client, la devise, le montant. Pour ce qui est pièce de monnaie, nous avons le détail ici. D'accord ? Si vous désirez l'imprimer, vous cliquez ici. Si vous allez personnaliser et ajouter votre touche personnelle, je ne sais pas, vous allez mettre des logos, vous allez mettre des couleurs, changer de titre. C'est à vous de choisir. OK ? Donc, je clique, je ferme cet angle-là. Je clique sur traiter. Voilà. Pour la deuxième, je crois, attendez, c'était quoi la deuxième question ? Voilà, c'est ça. Donc, voilà. On a terminé le dépôt bancaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. D'ici la nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis, mes amis, à la prochaine.